C'est de là qu'on est venu avec cette fameuse phrase de dire qu'il n'y a pas de structure de scaling, il y a simplement une structure de testing. Scaling is testing, c'est un petit peu notre mantra dans le groupe. Si vous voulez atteindre des investissements qui sont massifs. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un autre Antoine, à savoir Antoine Gagné, cofondateur de l'agence, président de l'agence. Comment ça va Antoine ? Ça va très bien toi. Écoute ça va super bien parce que comme d'habitude tu arrives avec un sujet absolument exquis et qui à mon avis va intéresser beaucoup de monde qui nous écoute à l'heure actuelle. Mais on va rentrer petit à petit dans le sujet. Je vais commencer par te poser une petite question Antoine. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez J7 Media ces derniers mois. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si quelque chose a changé. Je pense qu'à un certain point on doit toujours revoir nos manières de fonctionner, nos manières de gérer des campagnes de publicité, spécifiquement parce que les demandes de nos clients sont de plus en plus élevées. Aussi simple que ça, c'est-à-dire que ça fait un bon bout de temps maintenant qu'on est en affaires, on commence à connaître un petit peu l'environnement de la publicité sur les plateformes de Meta. Quand on a commencé, on gérait des tout petits budgets, quelques milliers de dollars par mois. Par la suite, ça l'a augmenté, quelques dizaines de milliers de dollars par mois. Et par la suite, ça l'a augmenté, quelques centaines de milliers de dollars par mois. Et à un certain point, on se retrouve à gérer plusieurs clients qui investissent continuellement des centaines de milliers de dollars par mois. Et à un certain moment, quand tu te rends compte de tout ça, tu dois revoir un petit peu tes techniques, tes manières de fonctionner, tes manières d'optimiser tes campagnes de publicité. Parce que soyons honnêtes, ce sont des sports différents. Ce sont des sports différents, c'est-à-dire qu'on peut bien comprendre la réalité du marketing numérique quand tu es sur des investissements à moins de 5 000 dollars. Mais quand tu rentres sur des investissements qui passent de moins de 5 000 dollars par mois à plus de 5 000 dollars par jour, tu es dans des catégories qui sont totalement différentes. C'est une science qui est différente. Et tout ça mis ensemble, en voyant l'évolution continuellement de nos clients, on devait revisiter un petit peu la manière qu'on structurait et qu'on gérait nos campagnes de publicité. Donc, on a mis beaucoup de temps, je dirais, dans les derniers mois à analyser nos processus internes, à savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Et là, je parle ici spécifiquement d'optimisation de campagne, de revoir notre structure et par la suite de voir quel type de résultat que cette structure peut donner et l'enseigner comme on le fait continuellement avec nos auditeurs. Effectivement. Donc, vous aurez compris, là, on va parler de scaling et en fait, c'est intéressant, mais on s'est rendu compte et Antoine, évidemment, tu en parleras mieux que moi, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de méthode de scale et pourtant. Exact, il n'y a pas de méthode de scale, mais il y a une autre chose qui a changé, on va changer le nom du podcast, ça va passer de social scaling à social scaling parce qu'on va commencer à parler que de scale sur le podcast ou un peu plus sur le podcast. Mais effectivement, Antoine, tu l'as mentionné, il n'y a pas de structure de scale. Il n'y a pas de structure de scale, c'est-à-dire qu'essentiellement, qu'est-ce que le scale? Le scale, c'est d'investir plus sur une campagne et rajouter un zéro, rajouter deux zéros sur un budget publicitaire. Il n'y a pas tellement de difficultés reliées à ça. Ce qui est difficile par la suite, c'est de s'assurer que quand on rajoute des zéros, on est capable d'avoir des résultats. Et c'est de là qu'on est venu avec cette fameuse phrase de dire qu'il n'y a pas de structure de scaling, il y a simplement une structure de testing. Scaling is testing, c'est un petit peu notre mantra dans le groupe. Si vous voulez atteindre des investissements qui sont massifs, tout va partir d'une vraie structure de travail très facile à suivre, reliée à vos différents tests. Et si vous êtes capable de mettre ça en place, vous risquez d'avoir des bons résultats. Effectivement. L'idée, c'est que l'objectif de toute agence en Facebook Ads, c'est d'améliorer les résultats de ses clients pour qu'ils se sentent plus à l'aise, vraiment d'augmenter leur budget sur Facebook Ads, donc de scaler. Et en fait, l'idée là, c'est qu'on a un peu analysé ce qui s'est passé par le passé et on remarque en fait que juste vouloir scaler en tant que tel, on peut en parler, ça peut être du piquer une campagne qui fonctionne bien, ça peut être ajouter 20% de budget sur une campagne qui fonctionne bien et puis ajouter 20% tous les deux, trois jours tant que ça tient. Ce n'est pas quelque chose de viable, c'est quelque chose de soit qui va se casser la figure un jour ou l'autre et vous allez tout perdre entre guillemets, soit qui va mettre énormément de temps et qui va peut-être vous faire louper des vrais objectifs de business et c'est pour cette raison qu'on explique qu'il n'y a pas de méthode de scaling, par contre, il y a effectivement une méthode de testing. Antoine, tu vas pouvoir nous en parler, mais cette méthode de testing, on est en train de l'appliquer absolument tous nos clients et les résultats sont assez incroyables. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est des bons résultats qui sont générés. Je pense que ça provient vraiment d'une compréhension beaucoup plus en profondeur des éléments qui proviennent d'un test, c'est-à-dire que par le passé, chez G7, on avait peut-être un petit peu, on avait peut-être des croyances limitantes reliées à des éléments qui pouvaient faire partie d'une publicité, c'est-à-dire on ne croyait pas nécessairement qu'une rédaction pouvait avoir un impact incroyable sur les résultats d'une publicité. On était peut-être confronté à cette fameuse pensée que quand les choses ne vont pas bien, on doit simplement lancer plein de nouveaux créatifs, on doit y aller très, très tranquillement quand on veut augmenter nos budgets publicitaires. Bref, plusieurs croyances limitantes que je suis à peu près certain que nos auditeurs ont déjà vécu et on devait voir les choses différemment. Et comment on a vu les choses différemment? Premièrement, on s'est posé les bonnes questions de se dire qui devrait piloter un compte de publicité. Ça, c'est une bonne question à se poser. Qui devrait piloter un compte de publicité? La manière souvent qu'on va voir le tout, c'est qu'une personne qui doit piloter un compte de publicité est un stratège, je me disais, est un gestionnaire de compte. Je veux dire, le tout est vrai. Le tout est vrai. Sauf que quand tu augmentes considérablement les investissements publicitaires d'un compte client et que tu arrives à du 2, du 3, du 4, du 5, du 10, du 15 000 $ par jour, il y a un point qui est assez intéressant qui va se dérouler. C'est qu'à un certain moment, si vous investissez autant, c'est que vous avez un tunnel de vente qui est fonctionnel. Si on revient un peu à notre fameuse pyramide du pacto, vous avez une offre. Donc, au bas de la pyramide, vous avez un offre et le thé du pacto, le tunnel de vente qui sont très fonctionnels. On n'arrive pas à des investissements massifs si le tunnel de vente et l'offre n'ont pas été prouvés, reprouvés, reprouvés. Donc, habituellement, quand on arrive à des investissements qui sont massifs, le bas de notre pyramide a été facilement contre-vérifié maintes et maintes fois. Donc, il nous reste trois éléments. Le paramétrage, les audiences et les créatifs si on revient à notre pyramide du pacto. Et si on regarde cette pyramide du pacto, le paramétrage et les audiences vont avoir des impacts intéressants sur votre compte, mais n'auront jamais autant d'impact qu'un créatif sur votre compte. Et là, c'est là qu'en analysant continuellement ce qu'on faisait, on s'est rendu compte que l'élément différenciateur entre du scale, entre vraiment un compte qui est capable de passer d'un niveau de scale à un autre niveau de scale va être l'élément au niveau des créatifs. Donc, ça, ça a été une réalisation qu'on s'est faite. On s'est dit, ah, vraiment, ce qui va distinguer un compte qui va passer d'un bon niveau d'investissement à un moins haut niveau d'investissement va être le volume de créatifs qui doit être intégré et injecté sur le compte de publicité. Ceci amène donc une réflexion. Qui doit piloter le compte de publicité? Qui doit piloter le compte de publicité si la variable la plus importante qui va distinguer un compte qui accélère d'un compte qui décélère, la variable, ce sont les créatifs. Donc, qui doit piloter le compte de publicité? Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé un petit peu comment tout ça était fait chez nous. On s'est dit, ah, tu sais quoi, il y a des choses qui fonctionnent un petit peu moins ici. Pour quelle raison la responsabilité des stratégies et des itérations publicitaires doit continuellement venir de notre équipe média? Pour quelle raison c'est en train de se dérouler ça? Pour quelle raison notre équipe média doit prendre le taureau par les cornes et dire à notre équipe de création, voici les types de créatifs qu'on doit mettre en place? Pour quelle raison c'est en train de se mettre en place et pour quelle raison on opère comme ça? Et en se posant les bonnes questions, on s'est dit, parfait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va inverser un petit peu la responsabilité. On va inverser un petit peu la responsabilité. D'ailleurs, on explique tout ça dans une formation qu'on vient de mettre en ligne. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, je pense que c'est j7media.com slash scale, où on explique pendant à peu près 40 minutes comment vraiment on a mis en place notre structure de scaling qui est très intéressante et qui revient un petit peu à cette vision de qui doit avoir la responsabilité du compte de publicité. Et même ici, d'ailleurs, on peut le dire, le titre de cette formation, c'est comment on fait passer un compte de 1000 à 5000 dollars par jour en Facebook Ads. Exact. Donc, il faut aller la voir, ça se rend dans les notes de l'émission. De 1000 à 5000 dollars par jour en publicité Facebook, exactement. Et ça revient à cette réalité-là de, encore une fois, je le redis, de qui doit piloter le compte de publicité. Donc, on part dans l'optique que ce sont les créatifs qui vont être l'élément différenciateur. Donc, on s'est dit, changeons la responsabilité. Changeons la responsabilité. Faisons en sorte que dès que le compte de publicité a atteint un niveau de maturité, 5, 6, 7, 800 dollars par jour, la responsabilité doit changer. La responsabilité doit changer et doit se retrouver dans les mains de notre équipe de création. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est hallucinant littéralement ce qui s'est mis en place. Parce qu'en donnant la responsabilité à notre équipe de création de faire ce qu'on appelle de la création continue, on a été capable d'enlever un poids de responsabilité sur les épaules de notre équipe de gestion média. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est appliqué à l'ensemble de nos comptes parce que l'ensemble de nos comptes n'investissent pas 5, 10 000 dollars par jour. Mais pour ceux qui le font, on a vraiment des bons résultats. Donc, ça enlève la responsabilité à l'équipe média dans l'optique où est-ce que la variable qui va différencier tout, ce sont les volumes de créatifs. Et par la suite, notre équipe de création se retrouve avec énormément d'informations devant leurs yeux en ayant la responsabilité de créer et de créer et de créer et de créer continuellement pour aller chercher un autre niveau de scale. Donc ça, c'est l'infrastructure à 30 000 pieds dans les airs qui a été mis en place. C'est-à-dire le changement de responsabilité, le changement de leadership qui va s'opérer au niveau du compte de publicité. Maintenant, ce qui se déroule, quelles informations notre équipe de création doit avoir sous la main pour bien faire leur travail? Parce que si vous êtes des gens qui travaillent en agence, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans une entreprise et que vous avez une équipe de création, vous l'avez sûrement déjà vu, les gens en création veulent faire de la création. Ils n'ont pas décidé d'être designer, motion designer ou créateur de contenu avec une vision d'aller analyser des chiffres dans un gestionnaire de publicité, de faire des modèles économiques pour savoir comment bien gérer un compte, quels sont les coûts d'acquisition qu'on se doit de respecter. Et ça, je pense que c'est normal. Ce n'est pas leur rôle et ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire. Mais on s'entend que si on veut que l'équipe de création ait la responsabilité de bien gérer un compte, cette équipe-là doit avoir toutes les formations nécessaires. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une structure où est-ce que chaque qui est créatif, et encore une fois, je le répète, je pense qu'on en parle dans la formation qu'on a faite de comment amener un compte de 1 000 à 5 000 $ par jour, comment faire en sorte qu'on soit capable de prendre tous les éléments d'une publicité, les isoler un après l'autre et donner l'information pertinente à notre équipe de création. Donc on est parti de l'optique qu'il y a 7 éléments dans une publicité qui sont importants de considérer. Et ces 7 éléments-là sont les hooks, plutôt le hook, la rédaction. Donc le hook, c'est la première phrase vraiment qu'on voit dans une publicité. La rédaction, c'est tout ce qu'on va voir en bas du hook. Par la suite, il va y avoir le thumbnail. Donc le thumbnail, si on a un contenu vidéo, c'est vraiment ce qu'on va voir juste avant que le vidéo se mette à jouer sur notre fil d'actualité. Il va y avoir par la suite le titre. Donc le titre de la publicité, c'est ce qu'on va voir juste à côté du call to action. Il y a également le call to action qu'on va être capable de voir, qui va être soit un acheter, en savoir plus, télécharger, etc. Il va y avoir ce qu'on appelle le text overlay. Donc le text overlay, c'est ce qu'on va intégrer à même notre visuel. Par la suite, bien entendu, il y a le visuel ou le vidéo qui vont faire partie de cette équation-là. Bref, tous ces éléments-là sont des éléments importants dans le C du pacteau. Et notre équipe média, maintenant, son rôle, c'est de tester un maximum de ces éléments-là de manière indépendante. C'est-à-dire, on utilise le terme chez J7, une variable égale une réponse, deux variables égales un doute. Une variable égale une réponse, deux variables égales un doute. Donc dans ces sept points-là, ces sept variables-là qu'on a discutées, notre équipe média doit remplir un document de manière excessivement précise pour dire à notre équipe de création quel hook va être le plus fonctionnel, indépendamment de tout ce qui va se dérouler avec les six autres variables. Quel thumbnail est le plus fonctionnel, indépendamment de tout ce qui va se dérouler avec les six autres variables, quel titre est le plus fonctionnel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chacun de ces tests-là est fait de manière excessivement rigoureuse, rempli dans des documents et par la suite, quand ces informations-là sont données, sont sorties, on transfère ça avec notre équipe de création. Notre équipe de création reçoit ces informations-là et met en place ce qu'on appelle chez J7 la méthode RTDF. Qu'est-ce que la méthode RTDF? C'est de prendre une publicité qui a fonctionné selon les informations que notre équipe de création a reçues et on prend cette publicité-là et on enclenche un processus de déclinaison. On enclenche un processus de déclinaison qui va se faire sous quatre formats. RTDF est un acronyme pour R-rédaction, donc on va tester des rédactions différentes avec ce qu'on a vu qui était fonctionnel. Si une publicité a généré d'excessivement bons résultats avec la rédaction X, peut-on faire neuf ans de rédaction qui sont capables de générer des résultats distincts. T pour tagline, on va intégrer des taglines du texte overlay dans les différents visuels de manière distincte pour voir si ces textes-là vont être fonctionnels. Design, est-ce qu'on est capable de tester des designs différents avec la publicité qui a été plus fonctionnelle? Et bien entendu, le F pour format, on avait un contenu visuel, peut-on faire un carrossel, peut-on faire une vidéo, etc. Et cette structure-là qu'on est en train de mettre en place, où est-ce que l'équipe média se doit de trouver des informations pertinentes à transférer à notre équipe de création? Notre équipe de création par la suite a le leadership sur le compte de publicité et par la suite met en place des méthodes RTDF. Renvoie ça à notre équipe média. Notre équipe média met en place des stratégies au niveau des différentes audiences. On a été capables de prendre ça, de l'analyser et d'en faire un processus qu'on appelle les quatre stades d'accélération. Et les quatre stades d'accélération, c'est littéralement ce que je viens de vous expliquer de manière un petit peu plus précise dans la formation qu'Antoine faisait référence. Donc, je le répète, j7media.com slash scale si vous voulez y avoir accès. Et on explique tout ça. Et en vérité, c'est ce qui nous amène maintenant en 2023 à prendre des comptes, à les amener de 1000 dollars par jour à 5000 dollars par jour. Et tout ça provient vraiment du changement de leadership qu'on a fait au niveau de la gestion d'un compte de pub et de l'information pertinente qui est envoyée à notre équipe de création. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que Media Buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de Media Buyer ainsi que de directeurs de comptes en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet Carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Si je dois un peu synthétiser ça, c'est le scaler tout seul. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas viable. Comment nous, on scale ? C'est en testant. Et comment on teste ? On prend chaque élément qui compose une publicité et on le teste avec une seule variable. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui change et on fait plein de déclinaisons. On voit laquelle fonctionne le mieux parce qu'à la fin, l'idée, c'est de créer la meilleure combinaison pour la meilleure publicité. Et comme tu le dis, Antoine, dès lors qu'on a cette meilleure combinaison, on commence à la décliner. Et on utilise la méthode RTDF. Et en fait, on scale parce qu'on va lancer tellement de campagnes de tests et on va garder à chaque fois tous les meilleurs éléments à la fin. C'est littéralement ça qui se passe sur nos comptes. Mais on passe à des comptes qui avaient peut-être huit campagnes, six campagnes par mois, à des campagnes, à des comptes qui en ont une vingtaine, une trentaine même pour certains. C'est comme ça qu'on scale. C'est exactement comme ça. Et on en parle évidemment dans cette formation. Est-ce que tu as envie de partager avec nous d'autres informations là-dessus ou même des résultats d'ailleurs sur un compte précis? Je pense que les résultats, vous les verrez dans la formation, on donne des dizaines et des douzaines d'études de cas même de comptes qui investissent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 000 $ par jour si ma mémoire est bonne dans cette formation-là. Donc, allez le voir. Ce n'est pas un cas seulement. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas. Donc, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui a été contre-vérifié. Essentiellement, je pense que chaque chose peut amener un système et je crois qu'on se doit tranquillement de comprendre que oui, les gens des fois ont des approches en disant chaque personne gère les comptes de manière différente. Effectivement, chaque personne peut avoir sa manière de fonctionner, mais il y a des réalités universelles qui vont revenir. Et je pense que la chose la plus importante qu'un acheteur média doit faire en 2023, quand il veut ce qu'elle est des comptes, au-delà de bien comprendre sa réalité économique. On en a déjà parlé sur un podcast où est-ce qu'on avait discuté ensemble de bien comprendre la réalité économique. Quand on a bien compris la réalité économique d'un compte, on se doit d'avoir une rigueur très prononcée sur la manière qu'on fait nos tests. Et cette rigueur-là vient vraiment d'avoir une approche scientifique et d'isoler une variable à la fois. Et par la suite, de se poser les bonnes questions, à savoir qui doit piloter le compte de pub. Moi, ça a été ça notre plus grosse révélation cette année. Qui doit piloter le compte de pub? Parce que sinon, ça revient un petit peu à cette réalité-là que l'acheteur média doit se faire toute la réflexion lui-même. Mais si vous savez ce qui fonctionne, vous l'avez prouvé, vous avez trouvé les meilleurs titres, les meilleures offres, bref tout ce qui fait partie d'une bonne publicité, transférez ça à votre équipe de création et enlevez-vous la responsabilité d'avoir à repenser à des nouvelles idées. Ce sont des créateurs de votre équipe de création et ils sont capables de le trouver pour vous. Allez trouver les premières informations, comme on vous a dit, et par la suite, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes informations peuvent et se doivent même, je crois, d'être trouvées par votre équipe de création de contenu. Et c'est la seule manière également de faire en sorte qu'eux puissent se sentir pleinement intégrés dans le succès d'un compte. S'ils ont uniquement un travail d'exécution, et on l'a vu et on parle vraiment d'expérience, ça fait longtemps qu'on a une équipe de création. Notre entreprise a été bâtie à la base comme une équipe de création de contenu. On voyait l'enjeu que ça crée, on voyait les incroyables talents qu'on avait dans notre organisation, mais qu'à cause de la structure de travail, on ne pouvait pas aller chercher le maximum de leur conception, de leur création, de leurs idées, parce que notre structure de travail n'avait pas été conçue de la bonne façon. Et je pense que c'est la même structure de travail que beaucoup de gens qui nous écoutent vont avoir, c'est-à-dire le gestionnaire de compte, le stratège média se retrouve avec toute la responsabilité sur ses épaules de penser aux meilleures approches aux mêmes offres, qu'en final, si on analyse un petit peu comment tout ça est monté, des fois on peut se rendre compte qu'il y a des meilleures approches. Écoute Antoine, je pense qu'on a vraiment tout dit sur ce sujet. Je pense que si vous êtes intéressé par cette approche, si vous êtes intéressé par le fait de ce qu'elle est, de trouver comment améliorer des publicités qui fonctionnent et les rendre à un niveau qui sont juste incomparables, je vous invite à aller sur j7media.com slash scale, S-C-A-L-E. J'ai un petit doute, mais scale, vous avez compris. Je le mettrai dans les notes de l'émission. Merci Antoine d'être venu nous en parler. Est-ce que tu as envie de nous donner un dernier conseil avant de terminer? Scaling is testing. Je pense que ça résume bien. Il n'y a pas de formule magique sur le scaling, mais il peut vraiment y avoir une formule très uniformisée de ce testing. et le plus que vous allez être capable de bâtir des éléments gagnants. Nous, on appelle ça des combinaisons gagnantes. Qu'est-ce qu'une combinaison gagnante? C'est une publicité fonctionnelle reliée à une audience fonctionnelle. Et par la suite qu'on arrive à le faire une fois, on essaie de le faire deux fois, trois fois, quatre fois. Et on met un mix de combinaisons gagnantes à l'intérieur du compte, comme Antoine le dit. Et là, on applique un petit peu plus d'investissement parce qu'on a confiance de le faire. Eh bien, si vous avez cette vision-là en tête de vous dire que scaling égale testing et que vous bâtir ces combinaisons gagnantes, vous allez le voir très rapidement. Vos comptes vont aller mieux et vont aller plus vite. Et n'oubliez pas surtout, une variable égale une certitude, deux variables égale un doute. Et on ne veut pas de doute chez J7 Media, en tout cas. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre formation gratuite à nouveau, j7media.com. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.